Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, aujourd'hui, vous le voyez, on va tâcher de voir ce que vaut Flavius est-il un commandant à posséder absolument ou vient-il directement de chez Wish ? On va tout de suite voir ça dans cette vidéo mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, aucune excuse. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Aetus Flavius vient d'être disponible pour tous ceux qui ont réussi à se classer dans le top 15 de leur MGE. Les premiers tests commencent à pleuvoir et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Les premiers rapports, vous allez le voir, c'est assez surprenant. Alors Aetus Flavius, le premier binôme avec qui on envisageait de le mettre, quand on regarde ses skills, lance de l'Empire avec ce multiplicateur de dégâts et ce multiplicateur de dégâts supplémentaires s'il reste moins de 50% d'unité à la cible. Pareil, bouclier des aigues, bonus d'attaque, infanterie, défense, santé quand les troupes sont en garnison et uniquement d'infanterie, bien évidemment. La défense de la Gaule, comme on l'a vu, encore un bonus de contre-attaque, un nombre d'accumulation qui peut aller jusqu'à 10. Victoire de Jalon, un nouveau bonus de dégâts et surtout une proba de 100% de déclenché sur la cible des Silences. Un Silences en l'occurrence, ce bonus qu'on imagine très bien avec la compétence de Scipio. Et pour finir, réduit les dégâts d'attaque normal pour l'expertise. Cette polémique au niveau du nerf avant même qu'il sorte, que vaut donc ce commandant ? Alors on va regarder le premier rapport et le premier binôme qui a été testé, tous les rapports que je vais vous montrer ont été testés d'après ceux qui les ont effectués, encore une fois, je préviens, sans équipement. Alors oui, je vous entends déjà me dire, ah bah oui, mais sans équipement c'est tout naze parce que quand tu vas te battre, tu vas avoir des équipements. Et surtout sur les équipements, cavalerie, t'as plein de bonus, santé. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous, mais chacun a des équipements différents et c'est plus propre de tout comparer. Soit sans équipement, soit avec le top des équipements pour tous. Et encore une fois, le top, ça varie selon l'utilisation. KVK, défense en garnison, Osiris, Openfield, défense de ville. Donc le plus clean pour moi est vraiment de comparer skill à skill en neutre sans équipement. On commence donc par ce premier rapport et ce premier binôme avec Zenobia, Aetus Zenobia. On le voit, ça a été testé par les VS75 et les W Slash 75. Abuhid et Faisal d'un côté, JT, des JT. On le voit, on a les deux commandants. Alors oui, ils sont les deux expertisés, les quatre même expertisés. Tous les commandants de ces tests sont expertisés. On est sans équipement pour l'intégralité des tests, je le redis. Et regardez, on a 300 000 troupes d'un côté. On est sur de la défense d'une porte, donc de la défense en garnison. Et on le voit, le binôme Pakal Harald se fait littéralement exploser. Vraiment, là, ça fait très mal par cette défense. Alors, il n'y a pas eu de renfort ni rien, il n'y a pas eu de boost avec une seconde troupe de Trajan Mulan ou de Jeanne ou n'importe qui. Ou de Constantin qui est à côté, bien évidemment, de Pakal pour aider. On est sur quelque chose de strictement neutre. 300 000 troupes en défense, 300 000 troupes en attaque, pas de renfort. Et vous le voyez, ils se font désintégrer. Il reste plus de 60% des troupes sur ce premier rapport, sur Zenobia, Flavius, avec Flavius en second face à Pakal Harald. Qui est pourtant un binôme très, très solide en attaque. Second rapport, toujours, si on va avoir une série de rapports avec Zenobia, avant de passer à Sipio avec Flavius. Parce que vraiment, ce binôme semble naturel. Encore une fois, Zenobia, Flavius, cette fois face à Bertrand Nevsky. Oui, c'est là que tous les winners vont dire. Les winners, on va dire, parce que ce n'est pas les winners qui vont venir se plaindre. Waouh, les items, ça va donner quand même beaucoup de bonus. Et Nevsky, il est trop fort, etc. Oui, d'accord, mais là, sans items, sans stuff, Nevsky, il se fait péter la bouche. Avec Bertrand, on le voit, il reste plus de 50% de troupes. 328 000 de pertes d'un côté en puissance, 642 000 de l'autre. Donc, on a un beau rapport de fois deux. Même s'il y a eu plus de soins grâce à Bertrand Nevsky du côté des attaquants. Mais en défense de garnison, il n'y a pas photo. Zenobia, Zeno, Flavius, semble très solide et stopper le binôme Nevsky. Est-ce qu'il va stopper le roi du chocolat, Zianyu et Nevsky ? On va le voir dans cette vidéo. En tout cas, un second rapport très lourd et qui, pour tous les amoureux de la défense, laisse penser qu'il faut absolument posséder Flavius. En tout cas, je suis content de l'avoir débloqué avec ma 13e place au MGE. On continue donc et regardez, cette fois, on est sur une attaque d'archer. Normalement, Zeno se fait très défoncer la bouche. Zeno, Flavius face à Ramsès, Gilgamesh. Donc, un binôme très solide. Ramsès, Gilgamesh, ça fait très mal. On a plutôt l'habitude de voir Gilgamesh avec d'autres commandants. Mais avec Ramsès, ça marche bien. Et là, malgré la solidité du binôme en attaque, ça se resserre l'écart. Mais, encore une fois, plus de 35% de troupes restant, 40% même, restant du côté de Zenobia, Flavius, Aethius. Très solide, je vous l'ai dit. En termes de blessés et de soins, on est à l'équivalent. C'est vraiment énorme, là. Zenobia, Flavius, on pensait que ça allait être très solide. Eh bien, on en a la confirmation avec ces trois premiers rapports. Alors, on continue avec Zenobia. Au total, j'aurais six rapports à vous montrer avec Zenobia avant de vous en montrer avec d'autres commandants associés à Flavius. Notamment, Sipio. Sipio et son beau P de patatou. Regardons donc ce nouveau rapport qui fait aussi très mal. Mais, encore une fois, ça se resserre. Là, on a quand même un binôme extrêmement solide. Alors, extrêmement fragile si on le soit, mais extrêmement solide si il attaque. Et notamment sur une porte, comme ça. On a donc Gilgamesh avec Nabu, Codonosor second, Nebu second en VO. Et regardez, Zenobia, Flavius. Pareil, 28 000 d'un côté en blessés graves. 42 000 de l'autre, 284 000 de puissance en paire pour le premier, 422 000 pour le second. Et c'est très solide. 126 000 troupes restantes, 127 000 même troupes restantes quasiment du côté de Zenobia. Quand Gilgamesh se fait écarter la bouche en deux, littéralement, ça fait 40% de troupes qui restent du côté de Zenobia à Etus. Il n'y a pas photo, là, c'est propre, c'est moins propre que les autres matchs, les autres duos, on le voit. Ça commence à descendre, mais en tout cas, ça tient. Et là, ce n'est pas, vu le nombre de troupes qui restent, ce n'est pas une question de proc, de skill ou quoi que ce soit. Là, il n'y a pas photo, c'est sûr. On pourrait refaire 10 fois le test, même 1000 fois le test. Zenobia serait toujours gagnante sans stuff, je le redis. Il n'y a pas de stuff sur aucun des deux binômes, ni en défense, ni en attaque. Les quatre sont expertisés, c'est tout, c'est la seule chose. Continuons donc avec encore un rapport sur Zenobia à Etus. Et cette fois, je vous l'avais dit, on a les boss, les kings de la cavalerie en attaque actuellement. Xianyu, le roi du chocolat et son pote, le roi des barbus, à croire que tous les cavaliers sont barbus. De toute façon, tous les mecs sont barbus, il faudra mettre une barbe à Zenobia aussi, comme ça, on n'aurait que des barbus. Ce serait la fête des barbus. Et donc, on le voit, Xianyu, Nevski n'arrivent pas à éclater. Zenobia à Etus, Flavus. On a 214 000 troupes restantes quand même. C'est énorme. Après, on a des groupes de 460 000. Attention, les groupes sont plus gros. On n'était qu'à 300 000 sur les précédents rapports. On est à 460 000 à présent. Ce qui fait moins de 50%. Ça fait, ça fait 40 et quelques pourcents. Donc, un peu moins de la moitié restante. Mais vraiment un tout petit peu moins, un peu plus de 45% de troupes restantes. Il n'y a pas photo encore une fois. 864 000 de pertes en puissance du côté de Xianyu, Nevski. La moitié, quasiment 455 000 côté Zeno à Etus. Encore une fois, pas de surprise. Ce binôme tient la route. Si vous cherchez un binôme pour remplacer Zenobia, YSS comme moi, Etus semble la bonne combinaison à privilégier. On regarde, dernier rapport avec Zenobia. Mais pas dernier rapport tout court. Dernier rapport avec Zenobia. Toujours en défense. Comme ça, on aura tout testé. Zenobia à Etus face à Attila Nevski. Alors, Attila Nevski, on le voit rarement. Mais ça reste solide. C'est un très bon binôme. De toute façon, c'est simple. Nevski, vous le mettez avec n'importe qui. Même ma grand-mère, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. C'est solide. En attaque, il n'y a pas de doute. En open field, en tout, il sait tout faire, Nevski. Donc, il est très bien. Et on le voit. On est repassé sur une base de 300 000. Et encore une fois, on n'est pas en open field. On est en garnison. Il n'y a pas d'équipement sur les commandants. Ils sont les 4 expertisés. Et une nouvelle fois, mais bien, Zenobia à Etus. gagne largement plus de 60 % de troupes restantes. Il n'y a pas photo. Moins 219 000 du côté de Zeno. Moins 530 000. On n'est plus du double en rapport. Il y a vraiment de l'éclatage pur et dur. Là, Attila Nevski se fait ouvrir en deux. Voilà pour les rapports de défense en garnison. Je vais vous en montrer d'autres à présent. Ça va peut-être tout autant vous parler. Regardez avec qui Aetus a été testé. On le voit. Premier rapport. Il a été testé sur une base de 50 000. Cette fois, on est sur des rapports d'open field. Comme vous le voyez, on n'est pas sur de la défense. Il n'y a pas d'équipement de troupes à 50 000. D'un côté, Zianyu, Nevski. De l'autre, Aetus, Martel. Et il n'y a pas photo. Aetus, Martel se fait éclater. Alors là, il reste presque 50 % de troupes. 45 % de troupes, soyons précis. 45 % de troupes du côté de Zianyu, Nevski. Donc, Aetus, Martel. Pour ceux qui n'ont que des anciens commandants. Des commandants de KVK1. Qui se disent, bon, il me faut un upgrade. Et il me faut un bon commandant. Est-ce que, infanterie, est-ce que je mise sur Aetus en open field ? Là, pour le coup, vous allez être déçus. Vaut mieux miser sur un autre. Parce qu'avec Martel, si vous n'avez pas d'autres commandants. Vous allez vous faire déglinguer. Donc, Zianyu, Nevski, toujours et encore le big boss. Le patron de l'open field. Il est là et il éclate en deux. Aetus, Flavius avec Martel. Second rapport. J'en ai quatre à vous montrer sur ces binômes de open field. Second rapport. On le voit, il est tout aussi propre. On est encore une fois sur Zianyu, Nevski. Je vous l'avais dit avec Sipio, le meilleur binôme était Sipio, Cheok ou l'un des meilleurs. Parce qu'avec Guan, ça fonctionne très bien. Sipio, Cheok, ça fonctionnait. Et bien là, c'est quand même plus serré. Sur 50 000 troupes, il en reste 18 000. Ça fait, on est passé sous la barre des 40 %. Moins 43 000 en puissance, moins 72 000. Même en perte de puissance en prenant les blessés graves. On a un rapport inférieur à x2. Et bien, ça tient quand même. Zianyu, Nevski, il est toujours au top. C'est toujours lui le patron. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Ce n'est pas avec Aethius et Cheok qu'on va réussir à inverser cette tendance. Mais du coup, on se demande si avec Sipio, ça ne le ferait pas tout de même. Donc, on va voir ça très rapidement. Mais en tout cas, Aethius, autant avec Zeno en défense de garnison, c'est le patron. Autant là, en open field, mais on le savait. Ce n'est plus trop la fête. Il a beaucoup de bonus garnison. On ira voir ça après. Vous allez comprendre rapidement ses résultats. Et là, regardez, on met Aethius et on le met avec Sipion l'Africain, Sipion P de Patatou. Sipion Patatou, appelons-nous tout simplement Sipio Patatou. C'est beaucoup plus noble, beaucoup plus beau. Donc, Aethius avec Sipio. Et bien là, c'est fini. La fête est terminée. En revanche, regardez le résultat. Il ne reste que 2000 troupes du côté d'Aethius Sipio. Donc, autant dire qu'en open field, Aethius Sipio, selon le proc, selon le déclenchement des skills, selon l'équipement, parce que là, c'est sans équipement encore une fois, selon l'équipement, eh bien, il peut rivaliser avec Zeno et Sipio. Je dis bien selon, selon, selon et toutes ces guillemets, car l'équipement de cavalerie est plus simple de mon point de vue à avoir et à faire que l'équipement d'infanterie. Mais là, l'équipement de cavalerie est quand même beaucoup de santé dans le jeu. Il y a des améliorations. Ça va dépendre des cristaux que vous allez placer et coniques que vous allez également placer dessus, du niveau d'expertise de l'équipement. Bref, en tout cas, c'est à prendre avec des guillemets, mais en tout cas, sans équipement, les 4 expertisés, eh bien là, premier résultat favorable en open field pour Aethius Flavius avec Sipio, l'africain, face à Zeno, Nevsky. C'est pas net, c'est pas ouf, ça dépend de chance aussi, mais en tout cas, ça fonctionne. Quatrième et dernier rapport d'open field, regardez, cette fois, c'est l'inverse. Sipio, Aethius, on inverse, toujours le même binôme et là, un tout petit peu plus favorable. Alors, ça va dépendre de l'arbre, bien évidemment, puisque sur Aethius, on a infanterie, garnison, compétences, alors que sur Sipio, on a un arbre un petit peu plus fait pour l'open field, infanterie, polyvalence, soutien. Après, c'est pas l'arbre de ouf non plus en open field quand on est en commandant premier. Mais, le résultat est encore une fois positif, 6 000 de plus, alors 6 000 sur 50 000, on peut dire c'est rien par rapport, c'est comme les 2 000 d'avant. Non, c'est quand même 3 fois plus et c'est plus de 10% de troupes restantes. Donc, sur 3 millions, il en reste 300 000. Là, ça commence à être significatif et c'est pas lié à la chance et au proc comme le rapport d'avant. Donc, on peut estimer que Sipio Flavius, Sipio Aethius, Sipio Patatou avec Flavius Aethius, c'est un binôme qui tient la route en open field, sous réserve d'avoir aussi du bon stuff, des bons équipements à lui mettre. Puisque, regardez, en fait, c'est très simple, je vous ai dit, on allait en parler et revenir dessus. Je vous les ai montré en tout début de vidéo. Autant, si on prend Sipio, Sipio, je vous ai fait 2 vidéos dédiées sur lui, vous le savez, au niveau de ses équipements, Sipio, lui, il n'a pas de soucis, ce n'est pas les équipements, c'est au niveau de l'arbre. Hop là, comment on revient sur l'arbre, voilà, comme ça, Sipio au niveau de son arbre, je vous les ai montré. Mais au niveau des skills, il a principalement des skills qui vont être très avantageux en multiplicateur de dégâts, vous le savez, en bonus pour l'infanterie. Même de la vitesse de marche, en bouclier qui se déclenche, ou une expertise qui augmente les dégâts, encore une fois, de compétences. Et associé à Flavus, ça va lui apporter, ça va encore optimiser ses dégâts grâce aux compétences spécifiques d'infanterie de Flavus. Mais de mon point de vue, Flavus reste extrêmement performant, vous l'avez vu sous les rapports. En garnison, ça reste sa spécialité. Alors, du coup, est-ce qu'on investit sur Flavus ? Il va falloir davantage de rapports et étudier aussi les meilleurs arbres. Je vous le ferai dans une seconde vidéo, probablement, même très certainement, dans la semaine, je vous ferai cette vidéo. Là, à ce stade, je vais continuer de pencher dessus. Si vous cherchez un bon commandant en défense, et bien, Aethius Flavus est un excellent commandant en défense. On le voit, avec Zenobia, il est très solide. Est-ce qu'avec un autre commandant en défense, il va tenir la route comme avec Zenobia ? Peut-être avec Edwige, peut-être avec Théodora, mais moins quand même. Si on regarde les compétences, alors il faut que je le monte, puisqu'elle est tout en haut, ma Zenobia. Si on regarde les compétences de Zenobia, alors déjà, ma Zenobia, elle est stuffée. Mais pareil, on a des conditions de soins extrêmement importantes. Des réductions de dommages, des skills que n'a pas Flavus, qui sont d'un très gros niveau. Bonus d'attaque, de dégâts, d'attaque normale également jusqu'à 15%. Dégâts aux armées, rallier augmenté, bonus d'attaque d'infanterie, bonus de santé d'infanterie. On booste bien tout comme Aethius, la santé, ce qui va en faire un binôme de ouf. Encore un multiplicateur de dégâts de 600. Et pour finir, son expertise, qui soit la troupe allie à proximité les deux troupes avec le plus faible pourcentage d'unités. Facteur de soins de 300. Franchement, c'est très propre. Quand on l'associe les deux, on a un binôme explosif en défense. Est-ce que ça va tenir face au gros rallye avec le gros stuff et les bonus sur le côté ? Quand on a, encore une fois, un Constantin qui buffe un rallye, un Mulan sur le côté, un Jeanne d'Arc, un Trajan, etc. Ça va être attesté en conditions réelles. Mais comme vous l'avez vu sur les rapports avec Zenobia, c'est solide et ça tient la route. Je vous le redis, si vous regardez tous les rapports, c'est les 4 commandes à chaque fois expertisés. Mais sans aucun équipement. Je vous en parlerai des équipements justement dans une vidéo spécifique. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. On parlera dans la semaine de l'arbre d'Aetus Flavus. Quel est le meilleur arbre ? Et surtout, avec qui on peut continuer de le combiner tant en open field que en garnison si on n'a pas Zenobia et si on n'a pas Cipio. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501